Musique Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous ... 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 10 kilomètres ou environ 5 kilomètres ? Il faut donner une réponse à ce que tu dis. Environ 5 kilomètres. Pardon ? Environ 5 kilomètres. Oui, environ 5 kilomètres. Bravo. Excellente réponse. Il faut être précis quand vous répondez. Restez concentrés. Quatre points pour le groupe. Deux questions suivantes. Quel était le premier président du conseil régime ? Oui, on est ici. Excellent, excellent. Pour l'instant, nous avons quatre égalités, quatre points partout. Nous sommes à cette question. Et je pense que vous avez donné des bonnes réponses à toutes les questions que je vous ai posées pour le moment. Mais qui sait si ça va durer ou pas ? Nous allons poursuivre donc. Qui était, combien y a-t-il, pardon, combien y a-t-il de sous-préfectures ? Oui. De. Oui. De. Alors, il faut être d'accord. Soit c'est deux, soit c'est deux. Un, deux, deux. Je... Est-ce que si vous avez la main à passer ? C'est bien, c'est bien ! Une excellente réponse exactement de ces préfectures. Donc, pour la région d'Ali-Sabi, il s'agit de Roleville et d'Ali-Aguil. Nous allons poursuivre avec la deuxième question de ce quiz, que vous avez entamé de la four à la fin de cette première partie, sur le site de l'hôtel à Palme Ré. Oui. Comment ? Quand, quelle était la réponse ? Il nous répondait la question. Oui. Après, vous avez déminé la question. Oui. Alors, oui, la question était sur le site de l'hôtel à Palme Ré. Il s'est trouvé dans les années 40, un camp militaire. Comment s'appelait-il ? Effectivement, c'est le camp A. C'est bizarre que vous avez trouvé la réponse, parce que je n'avais même pas posé la question. Ah, je comprends bien. Oui, oui, d'accord. Je comprends bien. Comment s'appelait, la question suivante, comment s'appelait le parti indépendantiste dirigé par... Oui ? Alipaille. Oui. Alipaille pour... Alors, oui, le sigle Alipaille ne veut pas dire pour la République du JVT. D'accord ? C'est la Ligue des Européens Afro-Naires pour l'indépendance. D'accord ? D'accord ? Donc, oui, pendant ce temps, encore une fois, pour le groupe 2, ils sont toujours en 5 points pour une politique, par exemple, de Megatec. Alipaille a eu lieu le premier déraillement de France. Oui ? En 1850 ? Non, le 1850 n'est pas une... Enfin, il n'y a pas une... En 1870, non, c'est exactement. Excellente réponse encore une fois pour Lucie, qui est le meilleur de son groupe, le groupe 2, pour l'instant, à 5 points contre 5. Alipaille a toujours... Nous allons parler de cette relation à Alipaille à la fin de 1976. Le premier commandant de cercle adjoint autochtone a été nommé. Comment s'appelait-il ? Oui ? C'était... 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 Pardon ? Qu'est-ce que... Non ? Non, ce ne s'agit pas de Gérald, rien. Oui ? Une réponse de l'autre côté ? Alors, Alipaille, à la fin de l'année 1976, un commandant de cercle adjoint autochtone a été nommé. Comment s'appelait-il ? Oui ? Ça leur a la mort. Exactement, ça leur a la même idée. C'est la bonne réponse. Je rappelle à ceux qui nous regardent chez vous, le téléspectateur, votre cher public, fidèle à la roulotte qui vous m'est suivie depuis le début de cette roulotte. Nous avons débuté à Abbott, je le rappelle. Merci à vous de nous suivre. Vous avez bien sûr également les réponses qui s'affichent sur votre écran. En quelle année a été créée la RTD ? Il n'y a pas une question sans ça ? Non, la question sans ça n'est pas une bonne réponse. En quelle année a été créée la RTD ? La RTD de Djibouti ? La réponse est 1977, date d'indépendance du pays. 1967, je ne sais pas si vous avez regardé en arrière, 1967 c'est la création, c'est la télévision qui est mise à cette date-là, mais la RTD de Djibouti a vu le jour en 1977. Question suivante, comment s'appuie le dernier commandant du cercle francilais de cette ? Oui ? Gérard ? Oui ? Gérard ? Merci. Complètement votre réponse. Oui ? Gérard Néant ? Gérard Néant ? Non, ce n'est pas Gérard Néant Néant ? Gérard Néant Néant ? Non, 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 non. Voilà, c'est votre réponse, la main est passée, je suis désolée, c'est l'agriculture. Gérard Néant Néant qui fut le dernier commandant du cercle français à Alie-Sabille. 8 à 6, c'est 8 pour le groupe de Russes. C'est 6 fois la politique de Néant Néant, toujours. Nous poursuivons. Nommez le premier président de l'annexe RPP d'Ali-Sabille. Oui, il y a une question. Armad Barassane qui me donne la réponse, je s'appelle également Aboul Abade, c'était son nom, Armad Barassane qui fut le premier président d'annexe RPP qui se créait aussi dans la ville d'Ali-Sabille. 8 à 7, comment ça peut-il, question suivante, comment ça peut-il, écoutez bien, l'architecte qui a construit le pont de Honralla. L'architecte qui a construit, vous savez le souvent le pont de Honralla. Alors, comment s'appelle le monsieur qui a construit ce pont ? Je ne sais pas. Le temps passe. Il s'agit de monsieur Eiffel, monsieur Gustave Eiffel qui a également mis sur pied la Torre Eiffel ainsi que la statue de la liberté allemande. Monsieur Eiffel, aucune réponse sur cette question. Question suivante, je rappelle que le score est toujours de 8 à 7, 8 pour l'équipe d'Ali-Souffre et 7 pour l'équipe de Magathe. Qui était à la fois le dernier commissaire et le premier préfet d'Ali-Sabille ? Oui. Le dernier préfet d'Ali-Sabille. Monsieur Eiffel, il a été le dernier commissaire et premier préfet. C'est comme ça qu'on appelle le préfet et au moment où on a appelé le commissaire-préfet, Monsieur Eiffel est devenu en préfet par la même occasion. En qui a dit l'accueil le préfet a été nommé ? En 2012. En 2012, il s'agit de monsieur Mohamed Aboulassové qui est l'accueil le préfet de la région d'Ali-Sabille. Trois réponses pour l'équipe de Magathe. Toujours concernant la région d'Ali-Sabille, nommez le point culminant de la région d'Ali-Sabille. Oui ? Les montagnes d'Arabaux. Non ? Les montagnes d'Arabaux. Non. Le point culminant pour la région d'Ali-Sabille. En fait, oui. De quoi ? Non plus. Quand je dis point culminant, ça n'a plus l'autre montagne. Non plus. Non plus. Non plus. Exactement. Le mont-Aré a mis 200 mètres d'altitude. Et 9 points égalitifs. Donc, pour les équipes, l'équipe a rattrapé l'équipe. D'importe comment, c'est le point le plus haut. La plus vite montagne, par exemple. Question suivante. Citez-moi. Citez-moi en Somalie. De trois puits croisés. Oui. Oui. Alors, demain, oui. Pardon ? Alors, demain, oui. Alors, demain, oui. Alors, demain, oui. Excellente réponse pour l'équipe de Youssouf. Il prend la taille dans Sucuise. Également dans Sucuise, en quelle année l'usine d'embouteillage de Higieno à Tête-Belle-Curie ? Oui. Démisable. En 2004. Égalité, donc, dans Sucuise. Un score très très serré. Les deux équipes sont bien entraînées, bien sûr, avant de venir sur ce plateau. Que de bonnes réponses ? Une réponse, par rapport à M.Vous Téléphone. Pour le reste, nous avons égalité 10 points à part tous étrangers. Un total de 20 bonnes réponses. Combien de temps ? Combien de temps a duré la construction ? Oui. Je n'ai pas dit de quoi il s'agissait ? Je n'ai pas dit de quoi il s'agissait. Vous me disiez à mes pensées ou bien les gars ? Laissez-moi suivre la question et répandez à vos fois. Combien de temps a duré la construction des milliers de chemins du fer ? Oui. Quatre ans ? Non. Il ne s'agit pas de quatre ans. La nouvelle ligne de chemins du fer électrique n'a même pensé, je n'en. Non, ce n'est pas des ans. Il s'agit de trois ans. Exactement. La nouvelle ligne de chemins du fer a duré trois ans. La construction de cette ligne a duré trois ans. Chemin de fer, bien sûr, électrifié, qui reliait la capitale d'Yibouti, notamment les ports du Djibouti à Addis-Aleba. En quelle année, je sais, les collèges enseignants en moyenne à Addis-Aleba, est-ce qu'il y a de l'université ? En 1976. D'accord. Et donnez également le nom du premier cadre principal du collège. Boulogne. Pardon ? Boulogne. Boulogne, exactement. Sinon, nous n'avons pas eu le point. Il fallait compléter la réponse. On se parle donc pour l'équipe du Yussouf. L'entraînement a dû être dur. Comment vous êtes entrés pour avoir toutes ces réponses comme ça ? On s'est bien renseignés. On s'est bien renseignés. Vous êtes entraînés ? Oui. D'accord. Oui. Et je suis stressé. Je suis stressé, monsieur. Oui. Parce que vous avez toutes les bonnes réponses. Oui, on s'est renseignés, parce qu'on s'est renseignés. D'accord. On va continuer, alors. Question suivante. En quelle année, je répète, en quelle année les premières classes de lycée ont été oubliées ? Deux mois. En 2008. En 2008. En 2008. C'était exactement en novembre 2008. Que le chef de l'Etat, Ismaël Omar Guilé, a inauguré la crise du lycée à 11 ans. Où vous étiez enseignés, bien sûr. Donc, 12 points contre 11 dans ce quiz. Je rappelle que nous sommes en direct de la préfecture. Je vous remercie bien. Quatrième étape de notre tournée de la roulette RTD 50e. de notre charge de révision, qui a vu le jour en plus d'en sort à 67. 12 à 11 pour le moment. Quel mois ? C'est bien. Quel mois d'antan, à la certification militaire datant de la Seconde Guerre mondiale, qui se trouve près du barrage ? Oui. D'accord. Exactement. Le col, il s'agit du col. 12 points partout. Pour les deux équipes, plus que trois questions avant de, dans le terme, de ce quiz. Nous allons vous poser à 25 questions. Comme je vous ai dit, c'est une série de 30 questions qu'ils ont posées ce soir. Sous quel nom répondez-vous à l'issabri ? Je vais vous laisser 100 francs. Aska, exactement. Une bonne réponse. Aska, 13 à 12 pour l'équipe de Youfouf. Je n'ai que deux questions. Le groupe 1, les gars, qu'il faudra vous redire, là. Donnez-moi le nom. Que bien, donnez-moi le nom des journalistes présente à Corone TV, qui présente l'émission Rogue Le Gall. Oui, Rogue Le Gall. Vous en avez l'émission de Djibouti ? Oui. Ou oui, trop bien, quelqu'un a besoin de traîner. Non, je n'ai pas besoin de traîner. D'accord. Je répète la question. Donnez-moi le nom des journalistes présentateurs TV, qui présente l'émission Rogue Le Gall. Oui ? Non, il ne s'agit pas de mots. Donc, je suis Benjamin J. Samuel Lou. Vous n'avez jamais aidé. C'est une émission qui passe sur la chaîne RTD3, du bouquet de Wattay Antti. Il s'agit de le nom d'Abum Veuthouf et de Madame Fatouna Mahmouda. Oui, pardon. Activement. RTD2. Pardon, RTD2. T3, c'est pour la langue Afarin. Exactement. Et enfin, 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 13 à 12 jours, 13 pour l'équipe de l'UFIF et 12 pour l'équipe de l'ADAT. Enfin, dernière question, quel nom porte l'hôpital régional d'Ali-Sabri ? Oui ? Alors, c'est un nom. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Oui ? Attends, il n'est pas qu'un enfant. Non, ce n'est pas… Non, on parle, quel nom porte l'hôpital régional d'Ali-Sabri ? Tant que le tournil n'est pas assez passé, c'est Docteur Armad Absiye. Oui, celui du Docteur Armad Absiye, non Docteur Armadovski. Armad Absiye, donc, c'est 13 à 12, 13 pour l'équipe de l'UFIF et 12 pour l'équipe de l'ADAT. Donc, c'est l'équipe de l'UFIF qui a remporté ce QI, si vous arrivez au terme de ce jeu, bien sûr. Je demanderai que l'équipe de l'ADAT vouloir finir sur ce lieu au devant de la scène et faire preuve de l'ADAT. Faire preuve d'un jour qui a duré durant toute cette émission. On salue ses camarades, on salue, on félicite. Vous êtes très, très bien défendus. Je coercerai quand même durant tout ce jeu. Et je demanderai, par là, une occasion, notre assistance néanmoins de venir nous rejoindre. Néanmoins, tu ferais mes graves au cadeau et je vous qu'en passe. Vraiment, mettez-vous, on met une efface à la caméra. D'abord, l'équipe du groupe de l'ADAT va recevoir le prix avancé, l'équipe de l'ADAT. On va recevoir les prix. Ah, mais ça applaudit très, très fort parce que c'est en fait très bien défendu durant ce qu'il y a. Bon, pour les gars, c'était super. Il faut savoir que les prix ne sont pas les mêmes. On va nous gagner en avoir un meilleur prix ce soir. Voilà ? Mais vous êtes bien défendus quand même. Bravo ! Et à présent, l'équipe de... L'équipe de Youssouf, bien sûr, qui va recevoir les prix de notre assistante néanmoins. Bravo encore une fois pour Youssouf. Ils se sont très, très bien défendus. Donc, durant ce jeu, de ce qu'il y a deux jours, trois questions ont été posées à nos candidats. À 30 questions, sur le thème, nos candidats ont eu 25 bonnes réponses. D'où les scores 13 à 12. 25 bonnes réponses sur les 30 questions. Un entraînement dur pour aussi les jeunes lycéens de la région d'Alice-Répier. Nous félicitons très, très fort. Soyez contents. Nous sommes contents de vous avoir accueillis ici. Et j'aimerais que vous regardez la caméra que vous souhaitez. On va y aller à nous voir. Voilà. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière étape de notre 50e RTD. C'est la 50e anniversaire de la télévision nationale. Nous vous donnons un rendez-vous dans les régions d'Arta dans quelques heures. C'est pas à beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et que ce soit sur le programme. Surtout à la journée.